Bonjour et bienvenue sur la chaîne de... Camille et Cédric en VE. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant d'enchaîner sur le sujet principal de la vidéo, je voulais juste vous dire qu'on va profiter de la vidéo pour vous faire un cadeau. En effet, il y a quelques semaines, j'avais organisé un concours pour vous faire gagner des clés pour l'application Stats et les gagnants ne sont jamais venus les retirer. Et vu que je ne peux pas les contacter, les clés sont perdues. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je mets les codes gratuits de l'application. Donc, il y a deux codes qui seront affichés dans cette vidéo. Donc, le premier qui trouve le code gagne l'application. Donc, bonne chance et n'oubliez pas de regarder la vidéo en entier. On enchaîne avec le sujet du jour qui est un sujet ultra important pour les possesseurs de Tesla. En effet, si vous êtes possesseur de Tesla, vous avez certainement l'application Tesla. Et on a eu une petite surprise aujourd'hui. On a reçu un mail qui annonce officiellement l'ouverture des superchargeurs en France aux véhicules non Tesla. Alors, on va tout vous expliquer. Ce ne sont pas tous les superchargeurs qui sont ouverts, seulement quelques-uns. Il y en a donc 16 exactement en France qui ouvrent. Et il est précisé, en fait, dans le tunnel qu'on a reçu de Tesla, qu'il s'agit de ceux qui sont les, entre guillemets, les moins surchargés. Je suis un peu malade. Je te laisse lire le mail officiel de Tesla que je vous affiche également à l'écran. OK. Donc, aujourd'hui, nous lançons notre programme pilote d'accès aux superchargeurs pour les véhicules non Tesla dans 16 stations superchargeurs en France. Ce pilote ouvrira une sélection de stations superchargeurs offrant une capacité suffisante aux conducteurs de véhicules non Tesla qui pourront recharger en utilisant l'application Tesla aux côtés des véhicules Tesla. Notre ambition a toujours été d'ouvrir le réseau superchargeurs aux véhicules électriques non Tesla afin d'inciter davantage les conducteurs à passer à l'électrique. Cette évolution s'inscrit logiquement dans notre mission visant à accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. En tant que propriétaire Tesla, vous continuerez de bénéficier d'une intégration complète de la recharge, de la planification d'itinéraire et du préconditionnement de la batterie. Avec votre Tesla, vous aurez également accès aux tarifs le plus bas sur les superchargeurs. Merci de votre soutien dans notre mission. Alors donc, on voit quand même que Tesla cherche à rassurer les possesseurs de véhicules Tesla. Il précise qu'ils ouvrent les superchargeurs les moins saturés pour éviter justement qu'on soit bloqué et nous assurer toujours la même qualité de service. Ça, j'ai envie de vous dire, on le verra. On va voir à l'usage. Voilà. On va voir à l'usage. Comme l'a précisé Camille, c'est 16 superchargeurs qui vont être ouverts. Donc, vous les trouvez directement sur la carte officielle de Tesla. Que je vous affiche à l'écran, on vous donne aussi brièvement la liste. Donc, grosso modo, il va y avoir... Au niveau de la tarification... Pour nous, elle ne change pas. Et pour le reste, pour les véhicules non Tesla, il me semble qu'il y a une histoire d'abonnement, pas abonnement. Il y a un communiqué officiel sur le site de Tesla. Pardon, on a oublié de vous le préciser. Donc, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous affiche également brièvement le communiqué à l'écran. Grosso modo, ils expliquent tout sur la façon dont ça va se passer. Au niveau de la tarification, ils assurent que les abonnés Tesla continueront à payer le même tarif. A priori, les véhicules non Tesla paieront un peu plus cher pour soutenir le réseau Tesla. Et d'après ce qu'on sait, et les premières choses qu'on a eues en retour, grâce au Tesla Owners Club Occitanie notamment, il y aurait la mise en place d'un abonnement à 12,99€ qui permettrait à ceux qui le souscrivent d'avoir les mêmes tarifs que les possesseurs de véhicules Tesla. Quant aux autres, ils paieront a priori un peu plus cher, l'équivalent d'une charge Unity, si j'ai bien compris. Sans l'abonnement, a priori, les tarifs se positionneront aux alentours de 0,54 cents et 0,61 cents du kilowattheure. Donc entre 54 et 61 centimes. Voilà, du kilowattheure. L'avantage, ça reste le réseau supercharge Tesla, on sera facturé au kilowattheure. Et non pas autant de connexions comme chez les autres. A savoir, par contre, que les mêmes règles continueront à s'appliquer, que ce soit aux véhicules Tesla ou non Tesla. C'est-à-dire que s'il y a un véhicule non Tesla qui laisse charger sa voiture alors que la batterie est pleine, eh ben, il aura également des frais d'occupation du superchargeur. Ça, ça ne changera pas et surtout, ça favorisera la rotation des véhicules. Donc bon, on va dire que c'est un moindre mal. Maintenant, moi, pour ce qui... Il y a un petit truc qui m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'y attendait. Effectivement, c'était annoncé. Il y avait les premiers essais aux Pays-Bas. A priori, ils sont contents de leurs essais. Super. Mais moi, je m'attendais en fait à ce que, au moins, les superchargeurs qui sont prévus, qui étaient prévus en 2021 Q4 et qui ne sont pas faits. On en a, par exemple, deux en Occ... Enfin, je ne dirais pas en Occitanie, même. Autour de Toulouse, on devait avoir Blagnac et Labèche qui sont encore notés en Q4 2021. Pour l'instant, on ne voit pas l'ombre d'un de ces deux superchargeurs sorceurs de terre. Et on a quand même cette ouverture. Voilà, moi, ce qui m'inquiète. C'est-à-dire que je pensais qu'ils étofferaient un peu le réseau de superchargeurs avant cette ouverture au nom de Tesla. Bon, ça me chagrine un petit peu. On va voir à l'usage. Deuxième chose qui me chagrine un petit peu. Oui, dans l'appli, nous, on est tout intégré. On va, justement, on va avoir les batteries qui préchauffent avant d'arriver au sucre. Tout ça, c'est génial. Simplement, les autres, pas forcément. Donc, ça veut dire qu'on peut être amené, si on a plusieurs véhicules, on arrive sur un superchargeur plein et il n'y a pas que des Tesla, eh bien, ça veut dire que si les gens n'ont pas préchauffé leur batterie avant, ils vont charger moins vite. Et donc, il y aura sûrement peut-être plus d'attente. Alors, je dis ça, je dis ça, je ne dis rien. C'est notamment pour les vacances. Les départs de week-end, de vacances, de ponts, du mois de mai, de blablabla, tout ça. Vous avez compris, elle s'inquiète. On s'en va. Je ne suis pas inquiète foncièrement, mais on a bien vu. Nous, on a celui qu'on a le plus fait. Alors, les deux, on tourne bien. Narbonne, il charge. L'été, Narbonne, c'est une plaque tournante. Il charge très, très vite. Narbonne. Et celui de Mérignac, enfin, Bordeaux, ou Langon, voilà. C'est quand même des grosses plaques tournantes en été ou lors des ponts et compagnie. Bon, ça fait un peu peur. Après, Perpignan n'est pas concerné. Narbonne n'est pas concerné. Puisqu'ils ont ouvert au nom Tesla, celui qui a conçu, celui de Rivezal. Bon, idem pour Bordeaux, Mérignac, Langon ne sont pas concernés. Ils ont ouvert celui de Labouère qui est dans les Landes. Bon, ça part d'une bonne intention. Après, pour l'instant, je rappelle, ça reste quand même une phase de test. Pour ceux qui n'ont pas de véhicule Tesla, comment ça va fonctionner ? Comme les possesseurs de véhicules Tesla, il va vous falloir télécharger l'application Tesla, ouvrir un compte. Quand vous allez arriver à un superchargeur, il va falloir connecter votre voiture au superchargeur, ouvrir l'application, indiquer sur quelle borne vous êtes branché. Et à partir de ce moment-là, la charge va commencer et vous serez débité directement via l'application Tesla. On note quand même la simplicité du processus parce que vous enregistrerez votre moyen de paiement dans l'application, vous branchez, vous désignez la borne, vous êtes débité automatiquement, pas besoin de perdre deux heures à payer avec la carte bleue. C'est vrai que le process Tesla, pour ça, il est vachement bien optimisé. Donc pas besoin de carte d'interopérabilité, voilà, pas de charge map, pas de je-sais-pas-quoi, juste votre téléphone, ça suffit, avec un moyen de paiement, rentrez directement, que ce soit carte bancaire ou directement votre compte bancaire peut s'identifier comme moyen de paiement. Bon, ça, ça agira comme un prélèvement, donc super pratique. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette ouverture, que vous ayez un véhicule Tesla ou pas. Est-ce que vous, ayant un véhicule non Tesla, vous allez essayer d'utiliser les superchargeurs ? Les possesseurs Tesla, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous avez des questions, des choses que vous vous posez pour savoir comment ça va se passer ? Bref, n'hésitez pas, mettez tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien pour encourager la chaîne. T'avais autre chose à rajouter ? Non. Bon, je crois que t'as tout dit. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche qui va bien. Et nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À bientôt.